Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, Images, Son, Multimédia Ménager, les magasins de proximité. Bonjour à tous et excellente fête de fin d'année. Alors qui dit fin d'année dit vacances scolaires. Et nous on en profite pour vous faire revivre les grands moments de l'actualité sportive dans les Hautes-Alpes cette année. Et là on va se diriger vers l'Embrun de Man, la 30ème édition qui a eu lieu en août dernier. Une réussite mais surtout un vrai bonheur que ce 30ème triathlon d'Embrun ce 15 août 2013. Le bonheur d'un Marcel Zamora, vainqueur pour la 4ème fois au plan d'eau d'Embrun en 9h40. Le bonheur aussi du premier haut alpin, Franck Borgia, il termine 19ème en 11h14, il vit juste à côté d'Embrun. Deuxième haut alpin, Dominique Mollard, le papa de Rudy Mollard qui a fait le Tour de France cycliste, qui lui termine 23ème. Première féminine des Hautes-Alpes, Stéphanie Raymond de Châteauroux-les-Alpes, 51ème en 11h49. Le bonheur enfin de Gérald Yacono, la cheville ouvrière de cet événement devenu incontournable. L'année prochaine ça recommence encore plus grand, on ne s'arrête pas là ? Non on ne va pas s'arrêter là, mais maintenant ce qu'on va faire l'année prochaine, il faut qu'on digère les efforts que l'équipe a fournis pour arriver à l'objectif fixé. Donc on va souffler un peu, on va améliorer la qualité du parc à vélo pour essayer d'augmenter sa capacité. Actuellement on est de 1800, on va essayer de passer peut-être à 2000. Parce que cette année vraiment on a eu, entre les différentes épreuves, on a eu plus de 1000 refus, on est obligé de refuser plus de 1000 personnes. Le bonheur mais aussi les larmes, la souffrance de ceux qui sont arrivés très très épuisés, tard dans la journée, tard dans la soirée, mais ils l'ont fait. Et ce sont eux autant, si ce n'est plus que les autres, qui méritent de s'appeler en Brun. Moi je suis toujours très très admiratif de ces gens qui font ces épreuves, d'abord le triathlon lui-même pour tous ceux qui le font, et puis évidemment pour les vainqueurs, c'est assez surhumain. J'avoue que je suis très très admiratif, c'est une belle épreuve pour Ambranche, une belle épreuve pour Haute-Alpes, c'est un très très beau sport. Alors retour en images et quelles images sur une journée pas comme les autres, Iréné Rostand, Adrien Sy. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! Voilà la rétrospective s'achève pour aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année sur DC TV. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat Images, Son, Multimédia Ménager, les magasins de proximité.